L'équipe hier, Rennes a terrassé le Paris Saint-Germain à but à zéro. C'était important non pas parce que c'est Paris, mais parce que Marseille, Lens, Monaco, Lille avaient gagné et que c'était encore un match encore plus important pour rester au contact des équipes de tête. Donc voilà, on va l'apprécier, on va le savourer et tout de suite se plonger maintenant sur la coupe. Mais en tout cas, ça montre qu'en dehors du système, ça montre que quand on est discipliné, qu'on a envie de faire les choses ensemble et qu'on affiche un tel état d'esprit, vu la qualité individuelle et collective qu'on a, on est capable de faire de grandes choses. Il faut s'en inspirer et il faut bien retenir cette leçon. Alors on se concentre sur le stade Rennais, on parlera du Paris Saint-Germain un peu plus tard. Est-ce que vous êtes bluffé par le stade Rennais de Bruno Genesio ? Jérôme ? Oui, pour le contexte. Parce qu'évidemment, j'imagine peut-être que les noms vont nous dire qu'effectivement, ils auront raison que ce Rennais-là, finalement... Ah, tu me donnes déjà raison ? Ben oui, mais oui. Alors ne commencez pas si vous lui donnez raison avant qu'il parle. Mais oui, par rapport au contexte. Il y a un match juste avant quand même, à Clermont, qui a été relativement catastrophique, où ils perdent deux joueurs importants. Oui. Ils ont perdu Terrier il y a trois semaines. Quels sont les deux joueurs de rennes qui étaient ceux dont on parlait le plus ici ? C'était Bourdieu et Terrier, très souvent. Même pour l'équipe de France. Et ils ne sont pas là. Tu as le match catastrophique à Clermont et tu reçois le PSG. Ben, j'arrive encore à le bluffer par une équipe qui a fait son match, qui tactiquement a été tout cherché, qui physiquement a marché sur Paris, qui techniquement a commis peu d'erreurs, qui a eu plus d'occasion que le PSG aussi. Donc si je dis oui, c'est par rapport au contexte. Moi, je ne pensais pas que Rennes puisse faire ce match-là, dans ce contexte-là. Donc oui, je suis encore bluffé par Rennes et par Genesio, évidemment, qui était l'instigateur de tout ça. Avant d'écouter les noms, complément d'information sur le oui, Ludovico Braignac. C'est Bruno Genesio, je crois que c'est l'entraîneur qui a gagné le plus contre le Paris Saint-Germain. Donc évidemment que je suis bluffé. Moi, on refait l'histoire aujourd'hui. Comme quoi, à l'OL, souvent avec Raymond, il a été finalement écarté de manière très injuste. Mais disons que ce qui se passe à l'OL, il crédibilise un peu plus son passage-là. Non, mais moi, je n'ai jamais eu... À l'OL, il a été moyen plus. Moyen plus. Et il est un très bon entraîneur à Rennes. Ça n'enlève rien. C'est juste que les faits sont qu'il a été moyen plus à Lyon. C'est tout. Mais c'est un très bon entraîneur depuis qu'il est à Rennes. Je trouve que les statistiques parlent en sa faveur. Et surtout, ça dénote une belle santé mentale. C'est-à-dire que quand tu perds tes deux joueurs principaux, quand tu changes de système et que malgré ça, ton équipe arrive à sortir un match de la sorte, ça veut dire que dans la globalité du travail, tout le monde s'y retrouve. Il y a un allant qui fait que même quand les choses ont l'air de tourner en leur défaveur, ils sont là et ils prouvent à tout le monde qu'ils sont capables de battre une équipe aussi forte que le Paris Saint-Germain. Ludovic parlait de chiffres et ils sont incroyables pour Bruno Genesio qui a le record du nombre de victoires pour un entraîneur face au Paris Saint-Germain, version QSI. On vous a dressé son bilan. Incroyable, trois victoires avec Lyon, deux victoires avec Rennes en 11 matchs. On est quasiment à 50% de réussite sur le pourcentage de victoires de Bruno Genesio face au Paris Saint-Germain. Et puis, cette équipe de Rennes, entraînée par Bruno Genesio qui, à domicile, fait du 100%. Neuf victoires sur les neuf derniers matchs disputés à domicile. C'est la meilleure série de l'histoire du stade rennais à la maison. Et puis Rennes qui marque lors de chacun de ses 18 derniers matchs. Ça fait 36 buts au total. Ça ne leur a été plus arrivé depuis 1961. Ils sont sur une super dynamique. Les Rennais, en tout cas, à la maison. Après, Karim Benani, moi, j'ai été épaté. Pas surpris, parce que je savais, mais épaté par l'ambiance, l'envie, l'engouement, la folie qu'il y avait hier soir, tout en restant lucide pour les Rennais. Parce que souvent, quand vous êtes porté, il y a un côté copycat des lanceois. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'ils arrivent à remettre la faveur sur le terrain, tout en restant disciplinés. Je trouve que c'est ça le plus fort. Oui, parce que vous avez raison, la pire chose qui a pu arriver au Paris Saint-Germain en ce début d'année, c'est d'avoir perdu contre l'Anse le 1er janvier. Et ça a donné des idées à pas mal d'équipes. Et notamment à Rennes qui... C'est pour ça que je me disais non. Parce qu'en fait, hier, en face, c'était nul. Franchement. Et le PSG n'a rien proposé. Et Rennes a dû faire un bon match de Ligue 1. Juste un bon match de Ligue 1. Vous êtes dur quand même. Pour battre le PSG, honnêtement. Bien sûr, Rennes a eu beaucoup d'occasions. C'était intéressant dans le jeu. Mais Rennes n'a pas fait un match de Ligue des Champions hier pour battre le PSG. C'est ce qui est très inquiétant pour le PSG. On en reparlera après derrière. Mais pour Rennes, non, je ne m'ai pas bluffé. Parce que Rennes, l'an dernier notamment, a montré déjà que ce club-là pouvait regarder dans les yeux le PSG en une confrontation à domicile. Ce fut le cas l'an dernier aussi. Que Rennes est très bon contre les gros, déjà depuis l'arrivée de Bruno Genesio. assez décomplexé contre les grosses équipes. Mais que les absences ne te bluffent pas quand même ? Non mais hier, justement, ce qui est très inquiétant pour Paris... Vous avez un doute sur la régularité en gros ? Oui, oui. Je pense que ce club-là aura besoin dans la saison pour aller très haut d'un Martin Terrier ou d'un Bourigeau. Et Terrier ne l'aura pas. Rennes ne l'aura pas. Mais Bourigeau, oui. Je dis que les absences ont été compensées par la faibleuse du PSG. Exactement. Moi, je pense qu'hier, si Paris est à un niveau correct, Rennes a peut-être du mal à battre cette équipe-là. Et hier, le PSG était en dessous de tout. Donc, Rennes a dû faire un bon match de Ligue 1 contre une équipe très, très moyenne de Ligue 1 hier soir. Olivier Bossard, on finit ce thème. Rennes avec vous, 9 sur 9 à domicile. Toujours des buts. Karim a commencé à le dire. Lui, il ne l'imagine pas... Allez, on a bien compris, se mêler à la lutte avec les trois devants, si je décrypte par rapport au manque. Jusqu'où, c'est Rennais ? C'est pour ça que je mets non, en fait. Moi, j'aurais répondu oui. En fait, Rennes m'aurait bluffé si Rennes avait été deuxième du championnat. Mais Rennes, là, est cinquième de ce championnat. Je trouvais presque Rennes meilleur dans le jeu l'année dernière. Et si on veut chipoter un peu, je vais même presque dire que cette équipe-là, elle me frustre un peu. Parce que quand on voit le potentiel et la qualité qu'il y a dans cette équipe, je trouve que ce Rennes de Bruno Genesio devrait être en train de lutter dans le haut de tableau pour le titre avec le PSG. Pas tout à fait. Et je trouve qu'il devrait être au même niveau que Marseille, que Lens, que Paris. Aujourd'hui, on ne parle que de ces trois-là. Rennes est un cran en dessous. Voilà, je suis presque frustré. Et puis, par rapport au match d'hier, en fait, ce club-là n'a pas attendu Bruno Genesio pour bousculer le PSG. C'est comme ça quasiment tous les ans. Même dans les matchs qui comptent, avec la finale de la Coupe de France, Rennes avait été battre ce PSG. Ce PSG-là a toujours du mal. Battre le PSG, ça devient normal. C'est presque tous les ans, c'est comme ça. C'est fort de dire ça. C'est fort, mais il suffit de regarder les chiffres et un peu l'historique. Le PSG a constamment du mal contre cette équipe de Rennes. Et puis, encore une fois, Bruno Genesio a toujours su préparer les gros matchs. Encore une fois, il l'a fait et ça a payé. Il y a une image qui ne vous aura peut-être pas échappé hier pendant la rencontre. C'est Bruno Genesio qui glisse quelques mots à l'oreille de Kylian Mbappé avant l'entrée du Parisien. Il est revenu sur cet échange pendant la conférence de presse. Regardez ce qu'il a confié. Je l'ai félicité pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va faire encore. En dehors du très, très grand joueur qu'il est, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie parce qu'à son âge, avec tout ce qu'il vit, il garde une humilité, une simplicité. Classe, Bruno Genesio ? Très classe.